bonjour les amis comment allez vous écoutez moi ça va ça va une journée oui ça va alors je vais vous dire la date parce que comme les vidéos sont décalées maintenant et ça je n'aime pas trop bien mais bon je prends de l'avance quand j'en ai l'opportunité vous savez que je suis débordé que les enfants qui crient qui réclament le biberon mon travail qui me prend un temps fou mes obligations sociales je n'arrive pas à tout faire je peux pas faire un clin d'oeil mais j'y arrive pas on ne dit pas qu'il pleure en plus avec toutes ces lumières que j'ai mis alors je dis tout de suite avant qu'on me le dise en commentaire oui aujourd'hui je ressemble à josiane balasco je sais pas pourquoi ce chemisier cette coiffure me font penser à josiane balasco attention femme que je respecte que j'aime beaucoup bon mais et d'un qui est plus vieille que moi et de deux j'ai pas son talent et de trois ça n'est pas non plus un premier prix de beauté pardon josiane si tu passes par là je t'embrasse je t'aime voilà mais bon comme dit chérie tu n'es pas qu'être mort alors arrête de te critiquer tout le temps et je sais mais bon être un entre deux moi je rigole non mais je vous jure ça me choque là c'est la chemise bon j'aime beaucoup en demeurant cette chemise je vous ferai d'ailleurs je pense que je la je pense que la vidéo qui sera tournée après celle ci donc nous sommes mardi ben mince 27 ou 28 septembre je ne sais plus exactement bon dans ces eaux là donc je sais pas quand je tournerai la vidéo donc je vais vous faire une vidéo dernier achat parce que j'ai encore craqué est ce que j'ai craqué d'ailleurs à bas lors du dernier week-end mais bon on aussi j'enverrai ça ensemble là on est sur une vidéo lecture alors j'ai lu trois thrillers on va dire dont au moins un est un thriller psychologique absolument génial et j'en parlerai en dernier restez jusqu'au fond au bout de la vidéo jusqu'au fond de la vidéo un d'accord allez on y va c'est d'abord vous parler de celui ci alors il faut que je réfléchis parce que j'ai déjà je les ai déjà lu il ya un petit moment alors celui ci donc c'est un un livre un thriller de s k tremen le titre c'est juste avant de mourir alors 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 attendez je me replonge un peu dans un quatrième il ya beaucoup d'histoires d'amnésie dans ces livres là c'est très c'est un sujet qui en ce moment passionne passer un temps c'était l'autisme maintenant c'est l'amnésie allez savoir pourquoi c'est comme ça peut-être parce que je perds souvent la boule je perds la boule je pète un boulard et je perds la boule donc c'est une histoire d'une jeune femme qui est retrouvée si l'on se soit est plongée dans un lac gelé elle se réveille amnésique elle ne reconnaît personne ni son mari sa fille encore elle reconnaît à peu près mais reconnaît pas son mari et surtout elle a aucune alors on lui fait croire qu'elle a voulu se suicider mais bon la mémoire le revient tout doucement et surtout elle se demande pourquoi avec la belle vie qu'elle avait elle aurait voulu se suicider donc c'est l'histoire qui raconte les livres et le pourquoi du comment vous aurez la fin du bouquin est ce que j'ai aimé oui j'ai aimé mais mais j'ai aimé le si le dénouement le oui le pourquoi du comment cette femme a voulu se suicider entre guillemets bon bah la troupe en révélée florence monneron ah j'ai pas enlevé ma gandoure très bien tant pis vous avez vu on a changé la couette dit on a fait de l'investissement alors ce cet abrimé avec la couette et la gandoure c'est comme ça ça c'est la classe internationale la porte de la chambre étant ouverte parce que chérie n'est pas là donc vous avez vu sur notre imprimante c'est très intéressant ce que je raconte on en revient au livre juste avant de mourir la fille qui parle pour rien dire c'est ça c'est moi je me dis toujours mais arrête de parler pour rien dire bah moi j'ai envie de parler il se parle c'est moi là j'ai mis on va y arriver j'ai mis du rouge à lèvres est parti un un gloss de mauvaise qualité je crois qu'il va falloir que je le jette en avait deux comme ça je vais c'est des cosmias la marque une des une marque au champ et la couleur est sympa mais il bave il fait des traits vous savez donc c'est belle ah maintenant vous voyez ça colle la pegue comme on dit chez nous dans le sud et une galinette entre autres et toutes les autres c'est bref qu'est ce que j'en ai pensé c'est sympathique bien écrit mais pas plus que ça j'ai trouvé ça un petit peu parfois un peu embrouillé parfois je me demandais où on allait et comment on allait où c'est beaucoup de aller dans cette phrase et comment nous allions nous en sortir pour vous avez vu comme nous allions comment nous allions nous en sortir pour arriver à résoudre l'énigme oui nous parce que je suis un détective hors pair je suis agatha raisin version 2020 non 21 c'est space c'est c'est sympathique il n'y a rien de glauque du tout même presque trop linéaire j'ai moyen mais je lui donne pas beaucoup je vais donner allez je suis gentil je vais donner à 6 sur 10 je fais attention parce que toutes les lumières qui met qui m'éclaire et ben je suis joviens malasco donc je suis au lait lumière quoi qu'est-ce y'a ok ok oui ah bah non qu'est-mose c'est sûr que non je veux dire malasco c'est plus ça attention il faut être réaliste dans la vie bref voilà quoi je ne vous le conseille pas particulièrement si vous tombez dessus lisez le ça distrait mais voilà celui ci dont j'attendais beaucoup beaucoup c'est le livre de benoît philippon celui qui a écrit mamie voilà maintenant et moi j'ai chaud donnez je vais vous dire avant il y avait le comment s'appelle mamie mamie c'est la mamie tueuse là qui était absolument génial mamie luger 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 c'est ça mamie luger qui était absolument génial donc je me suis dit bah écoute peut-être bien que ça va être bien prix des lecteurs sélection 2021 à savoir que moi c'est vraiment pas le truc qui me guide un prix des lecteurs prix de tout ci cela moi c'est pas du tout ce qui me guide dans mes achats vraiment pas là le titre c'est joueuse donc de benoît philippon c'est pénible ces lumières en plus elle me donne chaud une belle dame pulpeuse juste qu'il faut où il faut quoi bien sûr bras mince mais beaucoup de poitrine c'est la femme idéale dans les dans les fantasmes ou pas alors ce qu'imaginant pareil c'est un thriller face oui c'est un thriller on est dans le j'allais dire un truc qui est donc dans le domaine de l'entourloupe pas vraiment dans le domaine par pardon à tous à tous les joueurs de poker donc on est dans le domaine du poker savoir que le poker je n'y comprends rien et je déteste tous les jeux de cartes donc ça ne m'intéresse en aucun cas mais là la trame est faite de telle façon on ne parle pas que de poker bien sûr sinon j'aurais pas lu jusqu'au bout mais le poker est le fil conducteur de l'histoire c'est à dire dans le livre vous avez un homme qui s'appelle zac une jeune femme qui s'appelle maxine avec un n maxine joli je trouve comme prénom sauf que c'est sûr qu'on va t'appeler maxime bon tu vas pas peut-être un peu raflu d'enfant en florent s'arrête donc zac est un peu le roi de l'embrouille il gagne sa vie comme ça il triche délicatement mais juste de façon à pouvoir vivre pas du tout à s'enrichir juste pour pouvoir vivre dire c'est un petit joueur quoi mais un très bon joueur parce qu'il a une enfance un peu sévère avec un père un peu pervers et une enfance un peu sévère avec un père un peu pervers je la répète c'est du florence prévers ou et donc cette jeune femme maxine qui est absolument sublime maxine sublime et là c'est pas vrai que c'est vrai qu'ils jouent comme comme mes bons mots enfin mes mots qui tombent souvent à l'eau mais bon ça suffit les verres de nulle et elle une joueuse encore plus expérimenté que lui et donc ils vont se détester bien entendu lui va tomber plus ou moins amoureux d'elle elle le dédaille un petit peu puis s'intéresse à lui ils finissent par faire équipe dans les au moins une grosse guette sur le balcon wow heureusement tout est fermé il va où là à l'accord non je la repère il faut pas qu'elle me fasse un dessin là bas dans le trou du non pas dans le trou du non dans le trou du mur revenons-en à notre histoire de poker alors il a également un troisième larron qui est lui extraordinairement sympathique on va dire c'est un gros nounours comment il s'appelle je me rappelle plus du tout il s'appelle bah il s'appelle balou parce qu'il chante en plus je chante tout le temps il en faut peu pour être heureux au pensée que moi il m'intéresse homme là c'est à dire un deuxième couteau si l'on peut dire ainsi moi je suis sérieuse là c'est pas moi ça ou florence revient nous mais le bourdon là qui me fou les nerfs non il me donne pas le bourdon oui mais qu'est ce qui faille il croit qu'il va rentrer mais une vitre imbécile un mec il se scoche contre la vitre bon ça y est c'est barré beau c'est intéressant ma vie est pas pitante raconté comme ça on en ça alors c'est vrai que c'est un livre gai par moments il peut être un peu désespérant par certains côtés des personnages qui peut être un peu noir des impôts l'art mais ça reste drôle et titillant c'est vrai voilà tiens le mot c'est pétillant ça reste pétillant c'est beaucoup moins bon que mamie lugère bien sûr lui au personnage qui est quand même extrêmement percutant dans mamie lugère là les personnages sont extrêmement sympathiques mais il n'y en a pas mais j'ai bien aimé j'ai préféré celui ci a juste avant de mourir donc le précédent livre dont je vous ai parlé différent je veux dire là il n'y a pas l'histoire de l'amnésie différent mais surtout il ya un twist à la fin qui est exceptionnel et ça on s'y attend pas enfin vers vraiment les avant dernières pages du dénouement on va dire on commence à deviner un truc mais on est loin du compte c'est excellent il est excellent il n'est pas c'est pas une pépite est excellent je lui donne un 8 sur 10 et maintenant que vais-je faire de tout ce temps que sera ma et nous voilà donc au dernier livre de cette revue qui est un livre mon préféré donc de ces trois livres et en plus je trouve que au moins il est formidable vraiment formidable c'est un livre de margot dalton que je ne connaissais pas mais à lequel je vais m'intéresser une majorité de livres est apparue dans les listes des meilleures ventes de livres aux états unis référence par référence pourquoi pas mais bon c'est parce qu'il m'intéresse en général je vous l'ai déjà dit dans le pour le livre précédent ou avant son bref alors le titre c'est amnésie alors cela et tout ce qui veut un tout est dans le titre christ doit s'en rappeler ce livre c'est un livre que tu m'as donné qui n'est chez ta maman alors quand j'ai retourné le livre donc j'ai lu la quatrième et tout en bas j'ai vu édition arlequin je me suis dit oh la la maquette ça c'est arlequin truc que je disais je sais pas 18 20 ans pour passer le temps bon ben très bien quand exactement quand nous partions à la pêche avec mon ex compagnon c'est intéressant hein ah tiens encore une anecdote qui vous intéresse beaucoup sa meuble vidéo qui serait sinon très vide de consistance auto dérision oh oh je sens tout ce que disent les esprits chagrin je les entends et je les entends ou je les entends alors c'est l'histoire donc d'une jeune femme qui s'appelle meg howell on s'en fiche on va l'appeler meg c'est son prénom qui se réveille à l'hôpital après un grave accident de voiture oui encore accident de voiture il y a l'amnésie apparemment que dieu me protège déjà que j'ai déjà l'amnésie alors si non 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 l'ange gardien de la route me me protège oui nous sommes dans la spiritualité non 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 la croyance non je plaisante et pourquoi je prends l'accent du sud pour dire ça ça veut dire que je suis pas sérieuse quand je dis ça pour la rigolade bref cette jeune meg se réveille donc à l'hôpital et elle apprend donc qu'elle a échappé à un très grave accident de voiture mais on explique elle était dans un cabriolet de luxe à un endroit à las vegas alors qu'elle avait rien à y faire en théorie enfin elle se réveille et bizarrement on l'appelle lisa lisa ça va lisa elle dit je suis pas lisa je m'appelle meg bref ça dure longtemps comme ça l'histoire tourne donc autour de meg lisa lisa meg donc et c'est un sacré pavé quand même hein c'est écrit gros non c'est quand même c'est gros mais sans plus et c'est quand même un pavé pour moi en tout cas c'est un pavé pour d'autres ce sera petit mais moi j'aime quand les livres sont assez courts parce que je peux en changer rapidement oui il fait 474 pages moins de 500 donc oh bravo florence est trop forte et alors qui est elle exactement pourquoi dit-elle qu'elle ne s'appelle pas lisa et les gens qui viennent la reconnaissent la reconnaissent en lisa en lisa et ne connaissent pas de meg donc elle va reprendre sa la vie de cette lisa donc elle est épouse d'un grand propriétaire terriens et terriens j'ai moins un pic oui on est en direct de chez florence donc je couperai pas je sais pas couper et puis si je commence à regarder un peu un truc de montage mais qu'est ce que ça m'ennuie et qu'est ce que une fois que c'est monté c'est plus du tout naturel surtout monté par moi bon bref et donc elle n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe et elle n'a pas vraiment de souvenirs surtout elle n'a pas de souvenirs qui collent à ce qu'on lui raconte à ce que on lui dit qu'elle est elle n'y arrive pas et des véritables souvenirs il y a quelques bribles qui viennent mais qui ressemblent à rien qui correspondent à rien à ce qu'on lui raconte en plus c'est parfois même antinomique florence il vient alors il s'est placé non c'est pas vrai non je m'épuise donc ce livre il est vraiment extraordinaire parce que on on frôle la psychiatrie puisque on la croit à un moment victime de troubles de la personnalité donc de la personnalité qu'elle aurait donc deux voire trois personnalités c'est très ça c'est très perturbant quand j'ai lu des trucs lui oh oh ça me fait penser à quelqu'un non je n'irai pas plus loin non stop me demandez rien non pas là qu'à fermer ta bouche mon rond et puis au fil de l'histoire mais l'histoire est bon et longue donc il ya des retournements de situation il ya un peu d'amour là dedans mais très peu c'est pas un arlequin comme on les a connus à l'époque vous vous rappelez l'arlequin les romans de gare ou de halodose quoi il ya un petit peu de ça parfois mais c'est vraiment diffus diffus au sein de l'histoire donc moi je trouve que c'est ce que j'appellerais un thriller psychologique et il est vraiment génial et alors la fin mon gars j'ai pas pensé un seul instant dans l'histoire pourtant on aurait pu y songer je n'y ai pas pensé du tout bon je ne suis que moi d'autres le liront et devineront tout de suite le pourquoi du comment moi ça ne m'a pas effleuré j'en dirai pas plus arrête flance donc je trouve génial et alors les personnages sont bien campés et c'est super bien écrit ah oui vraiment c'est très bien écrit c'est fluide descriptif un peu pas trop moi j'aime pas quand on passe longtemps à décrire un endroit parce que ça me lasse mais par contre j'aime bien quand même voir évoluer pouvoir imaginer les personnages évolué dans un dans un décor dans un lieu que je peux visualiser ça j'aime bien c'est à dire que je prends par l'histoire vraiment quoi je pense que beaucoup comprendront ce que je veux dire de façon obscure donc ce livre vraiment celui là je vous le conseille à 1000% donc je répète depuis le début c'est un livre qui s'appelle amnésie de margot dalton et c'est très drôle c'est que ma copine du sud ma nouvelle copine du sud monaco m'appelle ma dalton et la maman de dalton ma dalton je trouve ça drôle margot dalton donc c'est extraordinaire oui 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 ça s'appelle pas des coïncidences s'appelle des oh chaque fois le mot m'échappe les bon peu importe sur ce je vous mets une note quand je lui donne un 10 sur 10 sincèrement bon c'est pas une pépite alors 10 sur 10 non 9,5 sur 10 voilà pas une pépite j'arriverai jamais à trouver une pépite va savoir charles demain c'est un autre jour allez sur ce je vous dis bisous bisous je vous dis que je vous aime je vous dis à bientôt portez vous bien j'espère que vous allez bien est ce que je voulais demander d'abord dites moi en commentaire si vous l'allez bien ou mal un bon certaines je sais plus ou moins d'autres je sais pas d'autres sont discrètes et ne disent rien c'est pas les portes ouvertes les livres ouverts comme moi moi j'ai besoin d'extérioriser je t'assure j'ai vraiment besoin d'extérioriser d'extérioriser ayant peu de vie sociale il faut que je puisse parler et moi je voulais psy c'est à dire écouter les autres parler je les aurais saoulé les patients moi ah oui certains disent que les psychiatres et les psys ne parlent pas moi les miens patients ils seraient partis en courant tellement ils en auraient eu ras le bol je n'avais pas fait une bonne psy bon allez basta cosi je vous aime ciao show à bientôt les gars des bonzes moi je vous aime